Catherine. Alléluia. Je suis très content de vous voir. Est-ce que quelqu'un t'a salué? Ok. Est-ce que quelqu'un est ici et personne ne t'a salué encore? Lève bien la main. Ok. Et les gars, sur la plateforme, quelqu'un vous étiez salué ce matin? Oui? Ok. Et dans la salle de Sonno? Ils ne m'écoutent pas. D'accord. Ils font une conférence entre eux. Ce n'est pas grave. Alléluia. Amen. J'espère que même à la maison, ceux qui nous regardent par Internet, que quelqu'un était là pour vous saluer. Sinon, planifiez dans votre programme dimanche prochain. Soyez avec nous. Parce que c'est une chose de regarder par Internet. Tu es tout seul devant ton écran d'ordinateur. Ou autre chose devant ton smartphone. Maintenant, il faut avoir un smart cœur. Amen. Parce que juste entretenir une relation intime avec ton téléphone, ça n'égale pas au royaume de Dieu. D'accord. Il te faut des frères et sœurs en Christ. Il te faut une famille spirituelle. Il n'y a pas beaucoup de place qui reste. Mais je vous promets que si tu viens, si vous venez dimanche prochain, on trouvera une place pour vous. D'accord. Alléluia. Et, Amen. Gloire à Dieu. Mais il y a probablement le pasteur Jean-Pierre qui nous regarde. Tout le monde dit, Bonjour pasteur Jean-Pierre. Oups. Je l'ai perdu Stéphanie. Il s'est endormi. Et il y a peut-être Philippe qui regarde aussi. Bonjour Philippe. Il en manque quelques-uns. Tu ne veux pas le dire? Tu as une si jolie voix. Le micro s'il te plaît. Hier, combien vous êtes venus hier? Alors, est-ce que c'était extra ou est-ce que c'était extra? Wow. Et, presque toute la nuit, je réfléchissais comment dire la phrase suivante et je ne suis pas sûr que je vais pouvoir le dire vraiment avec grâce et amour, mais pour ceux qui ont décidé de faire autre chose hier que venir honorer le Seigneur et sa fête voilà, rien à dire, mais à un moment, le ciel a touché la terre. C'est tout ce que je peux dire et j'espère que nous sommes un peuple qui cherche cette expérience qui cherche que nous cherchons véritablement cette expression du royaume céleste qui envahit la terre qui dérange les plans de l'homme qui bouleverse nos idées nos voilà Stéphanie sinon je vais commencer prêcher maintenant je ne finirai pas ok, mais j'étais tellement reconnaissant pour tout le monde qui a bossé et oui, on a une liste énorme je crois qu'on a mobilisé au moins la moitié de l'église et Stéphanie parce que si je commence je vais me perdre je suis déjà un petit peu perdu et j'ai juste un envie c'est vraiment arriver au plus vite possible au message mais en même temps quand même il faut honorer ceux qui ont bossé parce que sinon on n'aurait pas eu la fête hier et quand même ils ont bien travaillé n'est-ce pas ? Oui, il y avait une super ambiance dans les équipes vraiment chacun était là avec tout son coeur et c'est ça qui me touchait le plus c'était pas que les services fonctionnent mais c'était que vraiment les coeurs y étaient pardonnez-moi la liste n'est pas à jour et je l'ai mise ce matin à jour il y a un petit couac alors si votre nom n'y est pas s'il vous plaît pardonnez-moi allez sur l'autre liste d'accord donc on avait à l'accueil placement on avait Eliane Claudette et pasteur Catherine à l'accueil restauration un énorme travail on avait Véronique qui est venue avec une rage de dents qui a terminé à l'hôpital quand même elle est venue le matin Yanis Geneviève Blandine Marie-Florence Adriana Véronique Romarique Jessica on avait en cuisine donc Véronique Gabriel Edith Shiden Shaoxi Danielli Estelle Sandry Sylvie Claudine qui ont fait les bonnes moussakas défilés Véronique et Fabienne on avait aux enfants Carole et Manu à 7h30 avec toute la famille Annie et Jean-Louis Ludo et Vania Carole et Manu Sonia Chanez et Nadia on avait en graphique Sarah Cuquejo Déborah Benoît on avait en librairie Cindy Claudine Geneviève et j'oublie certains prénoms excusez-moi on avait l'équipe de louanges formidables Ruben Rémi Florian Nastassia Stéphane Emmanuel Wendy Marie Justine Joël et Jean-Claude à la Sona on avait pour la mise en place de la souka derrière on avait Emmanuel Yanis Jean-Daniel et Ludo on avait en multimédia là-haut Joël Thomas Patrick Jordi Marlon on avait fans aussi de mémoire et je ne sais plus organisation générale donc c'était le comité des fêtes bibliques qui organisait la journée on avait Nadine Geneviève Claudette Marie Yanis Ludo et Vania Evelyne Evelyne Talbot Mireille pardon Catherine Lestie Noémie et Stéphanie on avait en offrande Sylvestre et Renée on avait en rangement quasiment toute l'église et on avait en security attention on avait Laurent avec une équipe de choc René Jean-Gilbert Aurore et Yvette Excellent merci Alléluia et excusez-moi la meilleure partie de moi veut me parler Amen Amen c'est toujours le dernier mot chez moi Amen entre Catherine et moi j'ai toujours le dernier mot mon dernier mot c'est toujours oui chéri que les hommes apprennent la sagesse mais nous avons aussi peut-être Stéphanie elle a disparu tout de suite ah non je ne sais pas il me semble que j'ai raté un nom en fait j'ai écouté pour voir mais on a un cher ami qui vient depuis qui a fait la plus grande distance juste pour venir vous servir ce matin Christine qui est venue d'Alsace c'est un grand remerciement à Christine Christine juste lève la main pour qu'on puisse voir où tu es elle est arrivée vendredi matin super merci beaucoup et si vous n'avez pas vu ce qu'ont fait les responsables du ministère des enfants il faut passer dans la salle derrière ils ont construit un soukha et puis même ils ont je ne sais pas comment Ludovic il a conçu tout ça mais ils ont même bricolé les petits soukha pour les enfants c'était vraiment ils ont fait un travail et même ils ont offert des bons dessinés ils ont offert qui expliquent la fête de tabernacle à chaque enfant alors vraiment chapeau 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 des chapeaux ok et mais vraiment je crois que on peut vraiment applaudir Catherine Pierre-Léandre ainsi que Stéphanie pour le grand travail d'organisation qu'elles ont fait merci beaucoup je devais aussi vous parler juste brièvement de la formation des leaders quoique Stéphanie a fait un si bon travail ah non Catherine a fait un si bon travail dans l'annonce je ne sais pas pourquoi je dois le refaire donc ce serait la dernière fois que je refais une annonce qui était déjà faite ok on prend note église amen pourquoi parce que les gens pensent que si moi je le dis vous allez mieux écouter que si c'est quelqu'un d'autre qui le dise donc si on arrive tous à écouter aussi bien les autres que moi j'arriverai tout de suite au message et je n'aurai plus besoin de faire des pubs parce que honnêtement avec ce qui brûle de mon coeur ça me fait une angoisse terrible de faire les pubs ok donc s'il vous plaît juste venez jeudi vendredi comme ça on finit avec amen ok je peux compter sur 5 personnes jeudi et vendredi désolé Philippe et puis suite à cette énorme victoire que Dieu nous a donnée à la fin du jeûne de Daniel on a construit quelques petits produits mug et autres donc si vous voulez avoir un petit memento du jeûne de Daniel et la victoire que Dieu a fait dans la vie il faut placer votre commande aujourd'hui avec Catherine puis il y avait une autre chose mais sur laquelle on n'était pas tous d'accord donc je ferai ça ultérieurement je vous invite maintenant à ouvrir vos bibles à Exode chapitre 19 s'il vous plaît Exode 19 Alléluia et les gars on va commencer dans le verset 16 verset 16 Exode 19 et le verset 16 on a chanté tout à l'heure un chant qui était très prophétique qui parlait vraiment du message ce matin qui est un peu la suite du message d'hier on a parlé que ta gloire descend des cieux que ta gloire descende des cieux et nous allons voir justement la première fois dans la Bible où Dieu il a décidé de faire descendre sa gloire sur la terre et on va voir ce que ça donne d'accord verset 16 le troisième jour au matin il y eut des tonnerres des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne c'est la montagne de Sinaï le son de la trompette retentit fortement et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante 16 17 Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu ils se placèrent au bas de la montagne 18 la montagne de Sinaï était toute en fumée parce que l'éternel y était descendu au milieu du feu cette fumée s'élevait comme la fumée d'une furnace et toute la montagne tremblait avec violence verset 19 le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement ce que fait Jacques c'est extraordinaire il sait jouer cette trompette mais c'est vraiment pour moi un acte un expert mais là ce sont les anges qui sonnent la trompette mes amis et là il n'y a pas de comparable Moïse parlait et Dieu lui répondait à la haute voix 21 20 non 21 s'il te plaît l'éternel dit à Moïse descend fais au peuple la défense express de se précipiter vers l'éternel pour regarder de peur qu'un grand nombre d'entre eux ne périssent 22 que les sacrificateurs qui s'approchent de l'éternel se sanctifient aussi de peu cœur l'éternel ne les frappe de mort alors est-ce que quelqu'un a frappé mon micro hello on m'a perdu ok oui il est revenu je ne sais pas si c'est l'onction ou autre chose et puis on est où verset 23 Moïse dit à l'éternel le peuple ne pourra pas monter sur la montagne de Sinaï car tu nous en as fait la défense express en disant fixe des limites autour de la montagne et sanctifie là on finit là et puis maintenant regardez Apocalypse 21 on fait le grand saut jusqu'à la fin de la Bible Apocalypse 21 et le verset 1 on commence au début on va lire jusqu'à la fin de verset 3 Apocalypse 21 verset 1 puis je vis un nouveau ciel une nouvelle terre car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte la nouvelle Jérusalem préparée comme une épouse qui séparait pour son époux et j'entendis du trône une forte voix qui disait voici le tabernacle de Dieu avec les hommes il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux gloire à Dieu le Seigneur nous te remercions encore pour ce week-end qui célèbre ou qui remet ton valeur à la fête de Tabernacle la fête de Sucotte et Seigneur je te demande maintenant de nous parler je te demande de toucher le coeur de chaque homme et femme dans cette pièce je te demande de ne laisser personne indifférente à ce que tu veux faire à ce que tu veux dire et ce que tu veux opérer dans nos vies aujourd'hui Seigneur nous désirons voir ta gloire manifestée sur la terre on est fatigué de jouer à l'église nous voulons voir ta gloire nous voulons voir une invasion de cette terre par le royaume de Dieu en puissance en prodige en miracle à travers les vases fragiles mais sanctifiés rachetés renouvelés Seigneur touche-nous aujourd'hui et transforme-nous à l'image de Jésus nous le prions Alléluia Amen si vous êtes d'accord avec cette prière une prière quand même un peu dangereuse pendant toute cette semaine j'avais une question que j'avais reporté au Seigneur mais Seigneur pourquoi tu as demandé à tes enfants d'Israël de vivre 40 ans dans un soukha et à partir de ces 40 ans qu'une fois par an pendant une semaine tes enfants devaient revivre dans les soukha pour se souvenir de ces 40 ans sous un soukha il est vrai que les 40 ans c'était dans un désert logiquement il ne pleut pas pas très souvent ok deux fois par an à peu près mais même en cas de pluie hors de question a changé l'habitat il fallait rester dans le soukha vous avez vu peut-être un jour on peut vraiment demander à Steven Spielberg de mettre cette expérience de Sinaï en film je ne sais pas pour vous mais mon imagination trouve un peu ses limites lorsque j'essaie d'imaginer ce que cela donnait lorsque Dieu Dieu tangible il prend une forme en matière il envahisse les atomes Dieu la présence la gloire de Dieu commence à remplir les atomes dans l'air sur la montagne dans les arbres dans les rochers et Dieu habite la montagne une telle terreur juste la douce présence de Dieu son filtre faisait trembler la terre Dieu qui qui ne faisait que s'asseoir que même si un animal osait toucher la présence de Dieu pas à mort et Dieu ne faisait rien d'autre que juste prendre son repos vous imaginez quand Dieu se lève oh mon Dieu les éclairs les tonnerres extraordinaire et Dieu qui parle mes amis toi et moi nous entendons Dieu par le filtre de l'Esprit Saint heureusement l'Esprit de Dieu est en nous pour filtrer la puissance de sa voix parce que au ciel lorsque Dieu parle c'est comme les chutes d'eau c'est comme se tenir pour ceux qui ont visité Niagre au Canada aux Etats-Unis essayez juste de vous mettre à côté de ces chutes d'eau et parler à quelqu'un à côté tu ne t'entends même pas te réfléchir à l'intérieur de la tête et ça n'a rien à voir avec la voix de Dieu même quand il chuchote dans la plus grande douceur heureusement nous avons ce filtre du Saint-Esprit mes amis non pas pour filtrer le message mais juste mettre le volume à un niveau où on peut le gérer Amen Si toi et moi si on entendait la voix pure de Dieu sans le filtre du Saint-Esprit ça explosera nos oreilles Si nous voyons Dieu dans la splendeur de sa sainteté mes amis les yeux humains qui ont vu le péché nous sommes tellement corrompus dans nos yeux on ne pourrait jamais contenir la vraie vision de qui il est Mais Dieu dans un moment et c'est la première fois dans la Bible où Dieu décide d'envahir la matière de la terre Tous les autres fois que nous voyons Dieu en manifestation il prend une forme ça veut dire il se fixe des limites de sa gloire Abraham parle à Dieu mais Dieu se fixe des limites pour que Abraham ne soit pas complètement démoli détruit Dieu vient dans le jardin mais c'est avant le péché il marchait avec Adam mais c'est avant qu'Adam a péché et a corrompu l'état humain Non c'est la première fois de toute la Bible où Dieu décide de venir et envahir la terre et quelle frayeur le peuple de Dieu était frappé de peur frappé de peur c'est plus que ça me fait un peu peur c'est plus que ça tu es paralysé tu regardes mes amis le diable ne peut rien te faire pour infliger une telle peur pas à ce niveau là regardez combien de fois dans la Bible quelqu'un voit une vision de Dieu il tombe comme un homme mort pendant des années quand j'étais beaucoup plus jeune je connaissais quasiment rien bon un petit peu mais je dis oh Seigneur j'aimerais te voir j'aimerais te voir mais oui au moins montre moi un ange oui j'étais sur un truc pendant quelques années je voulais voir un ange je ne sais pas pourquoi mais bon heureusement Dieu n'exauce pas toutes nos prières come on amen oui il y a quelques-uns tu pries aussi une prière que heureusement Dieu ne l'a pas exaucée et tu verras dans quelques semaines que c'était la grâce de Dieu qui n'a pas exaucé cette prière ok change la chaîne première fois que Dieu vienne sur la terre telle frayeur imaginons la nuit la première nuit après que Dieu a descendu sur la montagne est-ce que tu penses que tu aurais pu dormir mon Dieu qui aurait pu dormir dans une atmosphère autant chargée de la présence de Dieu pour nous aujourd'hui ce qu'on a vécu hier comme j'ai dit tout à l'heure c'était le ciel sur la terre et mais on est parti debout quand même hello on arrivait quand même à se parler entre nous ça veut dire que ce qu'on a touché hier mes amis c'était c'était minuscule mesure de ce que Dieu réserve pour ceux qu'il aime minuscule un petit goût d'eau dans l'océan de sa gloire et quand je pense que la plupart des chrétiens dans le monde entier ne touchera même pas le petit goût que nous avons eu hier quelle misérable vie chrétienne tout ce que nous avons vu hier c'était une invitation d'aller encore plus loin c'était ça mes amis Dieu nous a laissé sa carte visite hello voilà mon adresse tu m'as serré la main c'était super mais viens chez moi et je te verrai encore plus de grandes choses hello mais là Dieu était là et j'ai vraiment essayé de me mettre dans les écritures je dis mais Seigneur ok toute la théologie du monde ne pourrait jamais jamais expliquer ce que les enfants d'Israël ont vu ont ressenti et ont vécu dans les quelques heures où la présence de Dieu a envahi le mont Sinaï mais c'était quand même des êtres humains et ils devaient dormir la nuit si vous avez l'occasion de passer à notre Sukha ça vaut la peine parce qu'en fait vous allez voir que le toit n'est pas complètement couvert et c'est fait exprès parce que le jour les enfants d'Israël profitaient d'un nuet de Dieu mais la nuit il y avait quoi qu'est-ce qu'il y avait la nuit parce que la nuit on ne voit pas les nuages qu'est-ce qu'il y avait la nuit il y avait le feu il faut comprendre c'est la même substance la substance ne change pas entre la nuit et le jour c'était c'était une espèce de parasol de Dieu c'était une nappe de la gloire de Dieu qui faisait contact avec la matière dans l'air et quand les enfants ils regardaient au-dessus de leur tête et le grand soleil était juste derrière on avait l'impression que c'était un nuage non c'était la gloire la présence de Dieu qui couvrait le peuple c'est tout mais en absence d'un soleil brillant dans le désert et que les étoiles derrière s'assemblaient comme un feu mais la substance ne changeait pas et en fait ce que eux ils voyaient n'était pas forcément la gloire de Dieu qui dans la substance est spirituelle mais plutôt la collision entre la gloire et la matière et ils essayaient donner une description à ce qu'ils voyaient pourquoi Dieu a dit quand vous dormez ne couvrez pas ta demeure pourquoi Dieu voulait qu'il voit le feu Dieu voulait que son peuple s'endorme chaque nuit ayant une vision de la gloire de Dieu qui leur a été réservée le grand désir de Dieu mes amis n'était jamais de chasser son peuple de sa présence au contraire le désir de Dieu n'était pas juste de communier avec Moïse c'était juste que parmi les 3 millions juifs hébreux Dieu ne trouvait que le coeur courageux en Moïse quelqu'un qui était assez audacieux merci d'aller auprès de Dieu quel que soit le prix personnel parmi tous les 3 millions d'hébreux un seul a levé sa voie vers l'éternel en lui disant mais je veux voir ta face montre-moi ta face Dieu n'a jamais dit non tu peux pas t'empêcheur oui ils étaient de la même nature que tous les autres 3 millions de personnes mais qu'un seul un seul a crié un seul a eu le désir Seigneur montre-moi ta face peu importe le prix à moi-même je veux voir ta face mes amis Dieu n'est jamais quelqu'un qui chasse la personne qui le cherche avec un coeur ardent c'est juste que simplement Dieu ne se donne jamais aux touristes pourquoi parce qu'avec Dieu il n'y a pas d'assurance si tu fais un accident avec Dieu dommage merci dommage à l'époque de David lorsqu'il transportait l'arche de l'alliance je ne me souviens plus comment il s'appelle le gars Uria ou quelque chose comme ça parce qu'il ne transportait pas correctement en fait ils l'ont mis sur un char et puis tout d'un coup il passe par un boss c'était peut-être la A1 il y en a tellement maintenant et l'arche était déstabilisé donc le gars de sincérité il était sincère le gars mais il tend sa main pour stabiliser l'arche et pouf il tombe mort voilà un accident avec le divin ce n'est pas pour faire peur mes amis mais Dieu ne change pas ce n'est pas parce qu'on est sincère qu'on a un libre accès à ce qui est le plus saint de toute l'éternité hello on a accès à son tronc de grâce oui et nous irons avec courage et audace mais cet accès a été acheté pour nous avec un prix mais le vrai désir de Dieu vous imaginez Dieu quand même extra si Dieu ne voulait pas être vu par les nations tu penses vraiment qu'il aurait choisi la montagne la plus grande dans le Négev pour manifester sa présence si vous pensez vraiment que Dieu voulait entrer dans le monde en tant qu'un secret top secret que des élus me connaissent vous pensez vraiment qu'il aurait choisi une telle manière de venir pour la première visite hello excusez-moi ben c'est ça c'est ça Dieu il a choisi il a fait une entrée absolument colossale il ne voulait pas juste que Israël le voie il voulait que cela retentisse même jusqu'en Égypte jusqu'en Assyrie jusqu'au Babylone et même plus loin en Chine et puis jusqu'au bout de la terre ça c'est notre Dieu Dieu ne veut pas être caché du monde il veut être trouvé par le monde c'est juste qu'il ne se confie pas à ceux qui veulent jouer au tourisme spirituel Dieu se confie à ceux qui sont assoiffés nous avons lu en Apocalypse que dans la fin des temps c'est vrai que ce texte parle de pas de cette terre là mais de la nouvelle terre qui sera créée si elle n'est pas encore créée peut-être elle est déjà là je ne sais pas dans une autre dimension peut-être en tout cas il va y avoir une nouvelle terre pour vous et moi un nouveau ciel gloire à Dieu ce qui est absolument extraordinaire encore une fois lisez ce texte en Apocalypse qui dit et le tabernacle de Dieu le soukha de Dieu sera parmi eux Dieu parmi les hommes et il sera leur Dieu et eux ils seront son peuple mais attends attend attend attendez attendez il me semble d'avoir lu quelque chose semblable avant ce texte alors aidez-moi je vais juste chercher rapidement regardez Matthieu chapitre 1 et le verset 23 Matthieu 1 et le verset 23 voici la vierge en parlant de qui Marie voici la vierge sera enceinte elle enfontera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel ce qui signifie ce qui signifie je ne vous entends pas Dieu avec nous attend attend c'est exactement la même phrase en parlant du tabernacle en parlant du soukha de Dieu sur la nouvelle terre Dieu sera parmi nous c'est exactement la même phrase Dieu parmi nous mais attend c'est exactement ce que des prophétisées sur Jésus lorsqu'il est né il sera appelé Emmanuel Dieu parmi nous Dieu qui envahit la terre Dieu qui met son soukha sur la terre pourquoi ? parce que c'est à travers le soukha que nous voyons la vision de sa gloire sa gloire qui veut envahir la terre qui veut changer la matière autour de nous Jésus était ce soukha mes amis et à chaque personne sur la terre quel que soit son état qu'il soit juif ou non juif lorsqu'il arrive à trouver ce soukha de Dieu il profitait de cette collision entre la gloire et la terre et croyez-moi dans une telle collision ce n'est jamais le ciel qui perd Alléluia si jamais tu as besoin d'une guérison fais une collision avec le ciel c'est la maladie qui va perdre c'était dans une déprime c'était dans un état de confusion fais une collision avec le ciel parce que là les ténèbres vont perdre sur tous les coups Jésus était le soukha de Dieu un soukha mobile c'est pas mal ça ce qui est extraordinaire c'est que la tête était Dieu lui-même c'est pour ça que la Bible parle de la tête de Jésus la tête de Christ était Dieu qu'est-ce que ça signifie ça signifie que le toit était ouvert et quand on s'approchait de lui on avait un accès direct à celui qui l'a envoyé quelle bonne nouvelle quelle bonne nouvelle c'est pour ça mes amis que même la femme la femme phénécienne je ne sais pas comment le prononcer oui païenne elle vient à Jésus et Jésus dit ce n'est pas bien de donner la nourriture des enfants aux chiens ils venaient au soukha de Dieu et elle a trouvé la porte fermée si on ne comprend pas le coeur de Dieu mes amis parfois on est offensé par une telle remarque de la part de Jésus et ça c'est juste parce qu'on n'a pas compris le coeur de Dieu 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 ne se donne jamais aux touristes Dieu ne se donne pas à ceux qui le cherchent avec la moitié de coeur Dieu il peut les sauver mes amis écoutez loin de moi de mettre en question le salut de qui que ce soit c'est pas ça le point ce matin sans doute si tu as fait la prière si tu as confessé Jésus Christ comme ton sauveur ton seigneur si tu lui as remis le contrôle de ta vie entre ses mains certainement tu iras au ciel mais là il n'y a même pas la question si tu iras au ciel la question aujourd'hui est-ce que le ciel viendra en toi est-ce qu'en toi il y aura une collision entre le royaume céleste et la puissance de ce monde est-ce que tu seras parmi le millier de millions de chrétiens dans le monde qui sont contents juste simplement de tenir entre leurs mains le billet de bus le ticket de bus pour aller au ciel ou est-ce que vous serez parmi les quelques-uns comme Moïse qui ont levé un cri malgré la manne malgré la viande gratos tous les matins malgré l'eau qui coulait d'un roche sans s'arrêter malgré toutes les bénédictions que Israël a eues Moïse voulait une chose de plus la plupart nous voulons tout simplement un père un père de Noël un père Noël et pas un père céleste Dieu veut te bénir qu'il te bénisse que tu sois le gars la femme la plus béni au monde par Dieu Alléluia que tu deviennes un rockstar que tu gagnes le loto que tu que tu es un jour la voiture de tes rêves gloire à Dieu mais franchement mes amis ce n'est pas parce que tu conduis un Bentley que tu vas changer le monde que quelqu'un avec un fils malade avec un cancer ou un homme malade avec le sida va venir parce que tu conduis un Bentley Seigneur ce n'est pas grâce à ta Bentley que tu vas guérir le malade mais si tu persévères tu lèves le cri jusqu'à ce que Dieu répande jusqu'à ce que Dieu exauce oh mais pasteur je l'ai déjà essayé une fois oui j'ai prié au moins cinq minutes que Dieu me montre sa face mais il n'a pas exaucé ma prière oh chapeau pour tes cinq minutes cinq minutes vaut mieux que quatre je te félicite alléluia mais qui qui le criera tous les jours de sa vie jour et nuit sans relâche même s'il faut une vie entière pour arriver à cette collision qui le fera tu dis oui mais Jésus il était le fils de Dieu mes amis lorsque Jésus est venu sur la terre la Bible dit qu'il s'est dépouillé de sa divinité et tout ce qu'il a vécu sur la terre il a fait comme un modèle pour vous et moi un modèle à suivre c'est ça le sens d'aller en son nom ce n'est pas une espèce de baguette magique abracadabra nom de Jésus non d'aller en son nom ça veut dire aller comme Jésus est allé Jésus il passe une nuit entière il vit la collision entre le ciel et la terre les disciples n'avaient qu'une seule réponse est-ce que tu veux qu'on construit des soukhas Jésus a passé par une expérience où le ciel et la terre a fait collision et même la matière de ses vêtements a été changée que se passe-t-il le lendemain il descend la montagne un père lui vient en disant j'ai demandé à tes disciples de guérir mon fils mais ils ne pouvaient pas est-ce que tu peux faire quelque chose et avec un mot Jésus guérit l'enfant et puis après il tourne à ses disciples et il leur dit cette chose ne sorte que par la prière et le jeûne qu'est-ce qu'il voulait dire Dieu ne se donne pas aux touristes Dieu ne se donne pas à ceux qui s'occupent de tellement d'affaires mais il néglige la présence divine je remercie le Seigneur pour les quelques miracles que nous avons vu mais mes amis il y a tellement plus que Dieu veut nous donner si seulement son peuple demande si seulement son peuple agisse si seulement son peuple se lève pour aller dans le lieu privé le lieu où ça coûte quelque chose à titre personnel en Jean 1 Jean chapitre 4 et le verset 17 on va terminer avec ce texte on va prier 1 Jean 4 on va lire le verset 17 1 Jean 4 verset 17 tel il est c'est qui le il vous êtes prêts pour ce texte je ne suis pas convaincu par la grâce de Dieu on y va je l'ai dit ce matin à Dieu j'ai dit Seigneur amène-moi plus loin que ma foi le monde attend tellement de voir vraiment Dieu l'authenticité de Dieu pas une forme de Dieu et non pas juste un message de Dieu mes amis ce n'est pas pour compromettre le message mais le monde veut voir Dieu il y a des gens qui viennent à l'église et ils voient les hommes moi je veux que les gens viennent à l'église et ils voient Dieu tel il est tel nous sommes aussi dans ce monde est-ce qu'on peut juste lire cette phrase à votre tous ensemble tel il est il est comment Jésus il est un soukha de Dieu lorsque les gens s'approchaient de lui ils pouvaient regarder et voir la gloire à travers sa tête tel qu'il est continuons tel nous sommes aussi dans ce monde levez-vous s'il vous plaît Dieu veut faire de vous un soukha Dieu veut faire de toi un soukha c'est tout mais pour que tu sois le soukha de Dieu il faut que toi tu ailles plus loin il faut que tu ailles jusqu'au mont Sinaï et rencontrer ce Dieu effrayant ne pensez pas que c'est juste quelque chose écrit dans l'Ancien Testament c'est partout aussi dans le Nouveau Testament lisez le livre aux Hébreux Dieu est un feu dévorant il parlait de quel feu il parlait du feu sur le mont Sinaï Alléluia désolé pour la fragilité de la vase ce matin j'ai passé une nuit exceptionnelle avec le Seigneur et il y a toujours son effet imaginons si on arrive tous à passer des nuits extraordinaires avec le Seigneur quelle différence demain matin quand tu pars au travail et le soukha de Dieu arrive dans les bureaux et ce collègue qui souffre dans son mariage c'est la personne qui fait la manche sur le coin de la rue il ne voit plus un homme il voit un soukha à travers les lattes il voit il commence à voir quelque chose qui peut changer sa vie oh frère et soeur soyons un soukha de Dieu Alléluia Seigneur que le monde voit que tu es grand que le monde voit à travers ma vie que toi oh Dieu tu es grand que le monde voit Seigneur à travers ma vie que tu es réel tu n'es pas une fable des vieilles tu es réel Seigneur tu es puissant tu es redoutable et tu veux changer la condition de l'humanité que le monde voit Seigneur à travers nos vies dis-le à votre à travers ma vie que tu es grand oh juste fais ta prière de mon Seigneur juste fais ta prière ne faites pas la mienne j'ai la mienne mais fais la tienne demande-lui maintenant de t'amener plus loin que jamais auparavant plus loin que ton imagination plus loin que tes circonstances permettront Alléluia demande-lui maintenant maintenant demande-lui ayons le coeur de Moïse Seigneur merci pour tes bénédictions merci pour tes bénédictions mais je veux voir ta face je veux voir ta face Seigneur pour que le monde voit à travers ma vie que tu es grand Alléluia oh mon Dieu mon Dieu mon Dieu Seigneur je libère la puissance du Saint-Esprit maintenant dans cette salle touche le coeur de chaque homme et femme maintenant par la puissance du nom de Jésus brise les juges brise l'indifférence libère-nous Seigneur Dieu de notre médiocrité Seigneur fais une collision avec chacun de mes frères et soeurs dans cette salle maintenant Père au nom de Jésus car l'heure est venue le jour est maintenant Alléluia que nous te voyons Seigneur Dieu le roi de l'univers dans toute ta splendeur déchire la voie de notre ignorance déchire la voie Seigneur Dieu de notre doute et incrédulité de notre résistance comme cela a été chanté tout à l'heure brise-tu de rébellion nous Seigneur et de résistance à ce destin qui brûle en nous Seigneur fais cette oeuvre Seigneur fais-le 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 allez les chantons ensemble chantons ensemble Alléluia Amen nous chantons oh Dieu tu es grand et tous diront oh Dieu combien tu es grand tu es grand Seigneur tu es grand en moi et tous verront et tous verront oh Dieu combien tu es grand Alléluia chantons-nous encore tous ensemble tu es grand oh Dieu tu es grand nous chantons oh Dieu tu es grand et tous verront oh Dieu combien tu es grand le roi le roi dans sa splendeur mais une majesté la terre se réjouit la terre se réjouit qu'il est par les éclats la nuit cherche à s'enfuir au son de sa voix 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 j'entends tu es grand et tous verront oh Dieu combien tu es grand oh Dieu tu es grand nous chantons oh Dieu tu es grand et tous verront oh Dieu combien tu es grand car d'âge en âge il reste les temps sont dans sa main comment se ment et fin comment se ment et fin le père le fils l'esprit l'unité divine le lion et l'agneau le lion et l'agneau oh Dieu tu es grand nous chantons oh Dieu tu es grand et tous verront oh Dieu combien tu es grand chantons oh Dieu tu es grand oh Dieu tu es grand nous chantons oh Dieu tu es grand tous verront oh Dieu combien tu es grand nous chantons nous chantons nous chantons nous chantons